Salut à tous, ici Zouka et aujourd'hui on va parler du nouveau patch d'Age of Empires 4. On est le 31 janvier 2024 et un patch est sorti il y a quelques jours. Beaucoup de changements au programme, il faut le noter, c'est beaucoup de changements qui sont liés à l'ajout des nouvelles civilisations, des nouvelles variantes de civilisation également. Donc, à quoi on peut s'attendre dans ce patch, en tout cas si tout est normal ? Un nerf de Jeanne d'Arc, un nerf des Ayubid et éventuellement un petit buff je crois des Byzantines japonais. Alors, il y a quelques mois, je n'aurais pas dit que les japonais nécessitaient un buff mais apparemment, ça commence à être problématique quand même leur situation. En fait, c'est surtout dû à tout ce qui est style de jeu agressif qui, du coup, ne favorise pas forcément les japonais. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va voir un petit peu ce qui se passe, on va voir les propositions que font les développeurs. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner si ce type de vidéo vous plaît, si vous voulez que je continue à en faire. J'essaie de vous informer des news d'Age of Empires 4 et je pense que là, c'est une news plutôt intéressante. Il faut savoir quand même quelque chose, c'est que je pense que l'équilibrage actuel du jeu est problématique parce qu'il est surtout favorable aux civilisations agressives, parce que le map pool est agressif. Donc, il faut savoir quand même qu'une chance, c'est qu'un changement de map pool peut tout à fait impacter totalement tout ce qui est équilibrage. Bon, écoutez, on est parti. Déjà, on a le lancement d'une nouvelle saison, des nouveaux portraits, voilà, des nouvelles bannières, des nouveaux monuments, etc. Et également, des nouveaux petits défis. On ne va pas forcément montrer beaucoup dans le détail de tout ça, parce qu'il y a énormément de choses à voir. Sachez quand même que si vous vous connectez, vous, avant le 16 février, vous aurez une nouvelle icône. Donc voilà, pour les collectionneurs, pensez-y. Foncez et faites-vous plaisir. Du coup, on a un changement sur les cartes. Donc, carte canal, qui était la carte avec de l'eau, qui était totalement bloquée en eau, ça faisait limite une carte eau. Elle est virée. Alors, je pense que beaucoup de gens l'avaient tôt. Golden Eye, donc ça, c'était celle avec... Golden Eye, c'était celle avec l'or au milieu. Elle dégage. Hidden Valley et Rocky River, elle dégage. Donc ça, c'était une map hybride. Hidden Valley, c'était, si je dis pas de bêtises, Hidden Valley, c'était celle avec la grande forêt en plein milieu. Ou la forêt à l'arrière. Je crois que c'est celle avec la grande forêt au milieu. Bon, écoutez. Bon, après, c'était pas des cartes. Voilà, c'est des cartes un peu originales, donc pourquoi pas, elles dégagent. On a fort qui est rajouté. Boulders Bay, donc il y a une carte O qui arrive. Mongolian Eye. Donc, on revient sur la... Mongolian Eye, c'est celle où il y a énormément de moutons. Il y a une rivière qui passe au milieu. Et Four Lake, c'est une map qui est souvent veto. C'est une map limite plus haut que... Enfin, bref. Four Lake, c'est celle où il y a des lacs sur les 4 angles. Euh... Bon. C'est une map pas haut, mais c'est une map où t'es fortement encouragé à jouer les poissons, en tout cas. Donc, très bien. Pourquoi pas ? Honnêtement... Une carte O qui revient... Alors, pourquoi pas une carte O ? En vrai, le retour d'une carte O, moi, ça me fait toujours plaisir. C'est une semi-haut, en fait. C'est terrestre et haut, mais c'est quand même beaucoup plus haut. Pourquoi pas ? Euh... Pour le Multi... Alors, je vous avoue que je regarde pas forcément le map pool du Multi, parce que c'est pas forcément un truc que je trouve... qui m'impacte beaucoup, on va dire, entre guillemets. En tout cas, on a euh... Voilà, le map pool qui bouge aussi pour le Multi, pour le V2, etc. Euh... Xbox euh... Il y a des corrections de bugs sur Xbox. Le Xbox Home Share qui apparemment ne euh... ne marchait pas comme attendu. Je vous avoue que je ne joue pas sur Xbox, donc ça m'impacte assez peu. Euh... Voilà. Et ils disent que leur objectif, c'est vraiment le changement des... l'équilibrage. Je suis content aussi, ils corrigent des bugs euh... des D5 et tout. Euh... Je vous avoue que je n'en ai pas eu, dernièrement. Mais c'est toujours cool qu'ils corrigent ce type de bug. On a euh... un gros changement au niveau de l'IA. Donc, globalement, c'est juste que son fonctionnement, le fonctionnement de l'IA qu'elle va jouer, les Byzantins Jeanne d'Arc japonais, euh... également en mode nomade, euh... ça va mieux fonctionner. Globalement, tout ça, c'est des gros changements au niveau de l'IA. Pour ceux qui jouent contre l'IA, bah voilà, l'IA va avoir des comportements un peu plus logiques, elle va moins se bloquer. Euh... Et de manière générale, elle va mieux fonctionner. Notez-le quand même, c'est beaucoup de changements liés euh... à des erreurs de fonctionnement sur les nouvelles civilisations, les nouvelles aussi variantes qui ont été ajoutées. Voilà. Notamment Jeanne d'Arc. Je ne me souviens pas que ça soit euh... que l'IA ait un peu du mal à la gérer vu son fonctionnement un peu particulier. Euh... Tatatatac. Euh... Campagne. Ah oui, il y a aussi des corrections de bugs sur la campagne. Euh... Alors ça c'est cool, ça c'est toujours cool parce qu'il faut savoir quand même que... AOE4 reste un jeu très joué pour sa campagne. C'est toujours dommage d'avoir des bugs sur la campagne. Euh... Il me semblait avoir vu une correction de bugs liées au shift-click, mais je suis pas sûr. Non. Mais en fait c'est... Un setting panel... Je vais en amener une certaine... Euh... Shift-click, une ressource panel, allow you to select a little worker... Ah on fait un shift-click sur les ressources... Et ça va sélectionner tous les workers... De la ressource. C'est rigolo ça. Pourquoi pas. Bon pourquoi pas. Bon écoutez c'est bien. C'est rigolo ça, c'est bien. Il faut le reconnaître. Après là il y a des changements sur euh... Bah en fait c'est con parce qu'ils font des changements sur des cartes, sauf que c'est des cartes qui sont pas dans ma poule. Euh... Donc c'est des corrections de bugs pour les générations sur certaines cartes. Maintenant on va passer à l'équilibrage parce que c'est ça qui nous intéresse. Déjà, les espringales... Euh... Elles vont avoir euh... Leur vitesse d'attaque qui est améliorée de 4 à 3 secondes, mais leurs dégâts vont être réduits. En fait, là l'objectif, j'ai pas fait des tests, mais de ce que je comprends, L'objectif c'est qu'en fait les espringales euh... Elles attaquent plus vite, de manière générale. Mais par contre t'es besoin de plus d'espringales pour contrer du siège. En fait... C'est pareil pour... D'ailleurs c'est la même chose pour euh... Pour euh... Pour les couleuvrines. L'idée, c'est qu'en fait... Euh... bonus damage au siège... Ouais voilà. L'idée, c'est vraiment que euh... Tu puisses plus tout shot les... 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 Les sièges pour le flinguer. Il t'en faudra 3. Et en fait, ça évite les situations où ben... Bah attends, c'est ce qu'ils expliquent là... Ouais nanana... Ils augmentent la vitesse d'attaque, ils réduisent les dégâts, et du coup il faudra plus d'espringales pour contrer le siège. Et en fait, ça va réduire l'effet de euh... C'est facile à défendre, parce que t'as juste à faire 2... 2 trucs de siège. Et t'en faudras 3. Par contre, techniquement, tu les descendras beaucoup plus vite quand t'en auras 3, puisque t'attaqueras plus vite. C'est un peu la logique. Euh... Ils ont aussi augmenté la... En fait, ils veulent... En fait là, c'est un buff indirect des Mangono, des Nest of Bee, des Trébuchets, des Bombard, etc. En fait, ça rend les springales et les couleuvrines un peu moins surpuissants. Par contre, également, les villageois, ils vont plus avoir de dégâts bonus contre le siège. Donc en fait, c'est globalement ça. C'est que ton siège va être plus fort. Par contre, ça va pas changer la puissance du siège contre les... Entre guillemets... Contre les unités. Mais vous voyez, c'est aussi ça. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, c'était trop facile avec des espringales et des couleuvrines de défendre sous un château. C'était trop facile de camper sous un château. Et c'est bien qu'ils commencent à dresser des choses sur les châteaux. Bien que, pour moi, ça soit pas suffisant. Mais bon. Les... Batringram, c'est les béliers. Les béliers, ils vont coûter moins cher. Ils vont avoir moins de vie. Et ils vont se prendre plus de dégâts par les unités de mêlée. Euh... Ils vont se prendre plus de dégâts par les unités de mêlée. Attack move with melee units. Target rams automatically. Attack move with melee units. Oh putain ! Alors faire un attack move avec des unités de mêlée, ça va viser les... Oh ! Alors ça, c'est une catastrophe, par contre. Attendez ! Ram, il attack move with melee units. Qu'est-ce qu'il se tourne à ram to fighting them with melee units as the worst will return en investissement ? En gros là, ça veut dire que les béliers, ils vont se faire viser automatiquement par les unités qui sont en déplacement d'attaque. Ce qui fait qu'en fait, si tu les mets tout devant, et bien elles vont tanker les dégâts. Et du coup, elles vont avoir un rôle en plus de tanking de dégâts. Mais là, ils ont rien de tanking de dégâts. C'est très bizarre de faire ça. Euh... Ouais. Par contre, ça les rend plus faibles. Et beaucoup plus facile à péter. Ok. Teas barn, une commandus. Teas barn, c'est le bonus que t'as quand t'as une relique. T'as une relique, tu fais cette recherche-là, et en fait, la relique va en plus se gérer d'autres ressources. Dead game... Ah oui, ils veulent réduire la génération de pierres à la fin de la partie. Donc du coup, ça génère moins de pierres. Ok. Ok, très bien. On parle âge économie. Alors ça, j'ai pas trop compris, mais en gros, ils veulent les améliorations nourriture, or et bois. Alors là, ils parlent surtout de celles du bois et... ... Et celles de l'or, en fait. Elles sont pas recherchées en général. Et du coup, ils veulent les rendre utiles en changeant leur mode de fonctionnement. Donc celle de l'or, elle fera que tu poses 15% d'or en plus. Ouais, c'est cool. Et celui du bois, il est boosté. Ok. Ok, un bug fixe. Alors, en vrai, c'est des bugs d'affichage, des bugs de texte. Euh... Oh putain, par contre, les landmarks... Landmarks center horizon arrow range corrected from 8 to 6... Attends, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la portée des... ... des landmarks, des... Attends, je suis fou ou quoi ? La range des landmarks, elle passe de 8 à 6 ? Enfin, ils l'ont corrigée. Elle était à... Attends, elle était en erreur ? C'était... De 8 à 6, c'est énorme. Bon, ça me parait beaucoup, ça. C'est bizarre, ça. Euh... Cette lina, elle m'inquiète. Euh... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais j'ai bien l'impression qu'en plus, on parle du landmark. Donc, le bâtiment principal quoi. Pas les... 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 Les tons centers supplémentaires. Pas les forums supplémentaires. Donc là, les... Les flèches, il y aura moins de portée. Et après, c'est des... Là, c'est du texte, c'est du texte, c'est du texte. Et ça, c'est du texte. Allez, on passe aux civilisations. Déjà, on va commencer par les Abbasides. Alors, on s'attend à un nerf des Ayubides. Euh... Et on l'a dit en début de game... De... De vidéo, pardon. Up byzantin. Et Up... Euh... Japonais. Peut-être d'autres Up. Et surtout, en mon avis, il y a des Up des autres civilisations aussi. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, bah, les autres civilisations, elles sont... Juste... Comprises comme étant moins fortes que leurs variantes, quoi. Euh... L'âge d'or tier 3. Euh... Ils ont corrigé un petit bug. Bon, Abbasides, pas de gros changement. En vrai, pas de changement. Ayubide. Euh... L'aile de la culture. Euh... Le temps pour passer à l'âge supérieur, il est réduit de 40% à 20%. Ça, c'était le fait qu'il se faisait plus vite, je crois. Donc, en fait, il nerf l'ultra-fast passage à l'âge 2 ou 3, quoi. Euh... Parce que là, vous le voyez. Pareil pour le passage à l'âge des châteaux. Pareil pour le passage à l'âge impérial. Et même les... La... Diminution de ressources. Parce que ça coûte moins cher de passer à l'âge. Vous voyez, ça passe de... De moins 500 à moins 400. Et là, de moins 1500 à moins 1350. Enfin, ça, c'est cool. En fait, c'est ça. Là, c'est... En gros, tu passes moins vite à ton âge 3. Après, il change pas la puissance de la... De la Sif, pour l'instant. Là, rien de très particulier. Euh... Il y a une plus 15% de Colson Anode. Ah si, il gagnait trop de ressources. Ah, il gagnait trop de ressources au premier... Au premier âge d'or. C'est très dommage, hein. Parce que ça, ça a duré quand même des mois. Euh... Le... Le soin des derviches ne fonctionnera plus sur l'hésite en garnison. Euh... Le desert rider, donc ça, c'est le chamelier. Euh... Sa portée ne va pas fluctuer quand il va être amélioré. Après avoir cherché les flèches incendiaires, d'accord. Euh... Les transport... Les bateaux de transport. L'OADAD qui contiennent des Atabeg. Ils vont maintenant... Ouais, pfff. Ouais, ok. C'est un bug avec les bateaux de transport si tu mets des Atabeg dedans. C'est vraiment hyper précis. C'est vraiment très précis. Les Byzantins. Alors là, ils font une super... Une super... Une super vanne. Euh... Nous avons regardé euh... Les demandes des Byzantins, gna gna gna. Et nous avons décidé qu'il leur faille des nerfs. Haha, on rigole. Alors, je vais vous dire un truc. On va s'arrêter deux secondes sur ça. Arrêtez d'aider aux abrutis, quoi. Les gars. Les Byzantins, ils puent la merde. Vous avez laissé ça en l'état pendant 4 mois. Et vous avez abandonné le jeu pendant 4 mois. Faites pas une vanne parce que vous avez fait ça. C'est pas une vanne à faire. Je pense. Bref. Euh... Chers au siphon. Leur coût est réduit... Le coût est réduit de 250 de bois sans d'or à 200 de bois sans d'or. Ouais, ok. Ça, c'est le... C'est la batterie RAM. C'est la... C'est la... Le chers au siphon. C'est le... Le bélier. So la vie est réduite. Bah, ouais, voilà. C'est pour s'aligner avec les changements du bélier. La citerne. Euh... Ah oui, putain, d'accord. Attends. Le bonus, il passe de 5% à 10%. Oui, alors, par contre, c'est pas la peine de le double non plus. Ok. Son temps de construction passe de 20 secondes à 15 secondes. Euh... Stone cost cap. Le cap de pierre est réduit de 300 pierres à 250. Alors. J'ai rien contre les buffs. Mais en fait, tu buffs un truc. Pas 3. Parce que là, en gros, là, c'est genre, tu passes de... Putain, c'était une huachée. Là, c'est trop fort. Bref. On s'en fout. Euh... Cisterne of the first healer landmark. On commence avec les flasques. Les flasques de base commencent de 1 à 3. Le maximum passe de 10 à 20. Euh... Putain. Healing duration. Attends, là, c'est le soin que t'as avec les flasques. Là, c'est avec l'hippodrome, ça. C'est avec l'hippodrome, ça. Bah, globalement, en gros, euh... En gros, tu vas pouvoir plus te soigner. Enfin, tu vas pouvoir te soigner plus fréquemment. Mais moins longtemps. Ah, mais même pas. Faut faire un spanaret. Si, si, si. Plus fréquemment, mais moins... Fort. Ouais, bon. Avoir l'impact. Le grand vignoble. Maintenant, il agit comme une... Ferme. Un monastère. Et il inclut des... D'accord. Comme un monastère. Donc, euh... Tu vas pouvoir faire des moines avec. Oui, de toute façon, tu pouvais déjà. Et il va y avoir les améliorations de bouffe dedans. T-Shield, Wild, Remageration. Ferme 50 ou 40%. Ok. Je... J'ai pas l'impact de ça, mais ça me paraît pas violent. Euh... System Directus. La recherche speed. Elle décroît de 50, 100, 150, 200, 250 à 30, 60. Putain, mais... En fait, c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'ils overbuffent. En fait, ils te lâchent un overbuff. Là, genre, la siffle devient trop forte, hein. Ouah, mais attends, c'est pas fini ! Ça s'arrête jamais ! Golden Horn, euh... La... Alors, j'ai pas la traduction française, mais c'est la... Euh... La corne dorée. J'ai même pas le nom du bâtiment. Ça réduit le temps... De construction de 50% à 60% maintenant. Ça produit 2 kéchiques au lieu de 3 par batch. Ah d'accord, c'est le bâtiment qui permet de... De produire des kéchiques. Ok. The Golden Horn, I have a bit too many resources per minute. Ok, j'ai généré trop d'or. Trop de ressources par minute. Qu'on peut aux autres bâtiments d'H3. Ouah, j'ai... J'ai énormément de mal à avoir l'impact. Euh... Strelzy Olive. Ah, les Strelzy, ils vont coûter plus cher. Putain, merci. Varanguyangor d'un long verset. Ok, ça c'est une collection de bugs. Euh... L'Hippodrome... Ah ! Les loups donnaient des points de supply avec le... D'accord, avec l'Hippodrome. Quand j'ai un message de texte... Euh... Attends. Attends. Aïe, la défense... Alors, je n'ai jamais fait cet upgrade. Ils ont changé, ils ont ajouté un changement qui fait que tous les villageois gagnent un... Un... Une lance... Qui fait plus 1, plus 2, plus 3, plus 5 dégâts bonus par âge. Ok. Ah, mais juste au texte. Ok, d'accord. Euh... Ok, quand j'ai un bug sur les citanes pour la réparation... Et... Euh... Une maîtrise... Euh... Ouais, une maîtrise. Alors, c'est un gigabuff. Là, les Byzantins... Ouah ! Ils partent en flèche ! Ah ouais, le truc, c'est que les Byzantins, ils avaient du mal justement... Je trouve à la défense et tout. Mais là, en gros, ils vont avoir une économie de zinzin. Donc, bah, ça va être trop fort. Donc, on verra. Bon, on passe aux Chinois, en tout cas. Euh... Le... L'Académie impériale, maintenant, ça va produire un... Les Officiers impériaux avec 30% de réduction. Oui, d'accord, en fait, c'est ça. Bah, en fait, ils veulent booster les Chinois. En fait, ils boostent les... Les... Les cifs de base. Euh... Ah ! Ils ont réduit le... Le dock. Son taux de... Son... Sa vitesse de travail. De 20% à 10%. Hmm... Et ils ont amélioré un texte. Enfin, ils ont mis... Enfin, ils ont amélioré une... Ouais, oui, une description. Euh... Et corriger un autre bug d'affichage. Alors, en gros, c'est... Ouais, ils ont boosté les Chinois vite fait. Après, c'est pas non plus insane, hein. Bon, daily. Quand on recherche Manuscript Trade. Les... Euh... Du coup, les moines... Les... Les érudits. Les érudits. Qui sont déjà dans les docs. Ils vont maintenant... Bien être comptés en tant que... Érudits actifs. Ah oui, c'était... Ah, d'accord. Ah, d'accord. En fait, c'était un bug. Qui faisait que les nombres d'érudits pouvaient être... Pouvaient être un négatif. Et ça pétait le temps de recherche. Waouh. Ok, d'accord. C'est la correction d'un bug. Euh... Et pareil. En gros, c'est... Bon, daily à rien. Correction de bug. Euh... Anglais. Donc ça, c'est les unités à l'âge 4. Que tu peux sortir avec le bâtiment d'âge. Ils sont maintenant sélectionnés dans... Euh... Avec l'option sélectionner toutes les unités à distance. Génial. Bah, donc rien. Français. Euh... Les bateaux de transport. Ils vont maintenant bien générer 20%. Plus de ressources. Au lieu de 33. Ok. Bon, après, l'usage des bateaux de transport n'est pas non plus gigantesque. Surtout quand on enlève les cartes eau. Je sais que je suis un peu haineux, mais c'est le cas quoi. Enfin... Ok, c'est cool. Mais l'impact, à part dans du multi... Voilà, sur des gens qui jouent en cartes eau, il n'y a pas trop d'impact. Euh... Ah ! Ils ont congé un problème qui disait que la chambre de commerce, elle sautait un marchand gratuit. S'il y avait une ou plus de technologies qui étaient recherchées à l'âge sombre. Waouh. Ok. Bon, petite correction de bug, mais pas de changement drastique. HRE, Saint-Temple-Hommage-Dramatique. Euh... Ah ! L'inspiration pouvait être mise sur les unités adverses. Ouais. Ok. Les japonais. Alors, les japonais, en gros, c'est un changement que je ne comprends pas trop. En gros, ils vont changer le fonctionnement des... Hum... Du bâtiment H3. Le... Alors, je... Celui qu'on fait tous, là, le Shinto Shrine et le Temple Bouddhiste. Euh... Alors, le Shinto Shrine, c'est celui qu'on fait tous pour avoir les Yoshi... Ouais, je le prononce absolument mal le Yoshi Roku, là. Les moines, là, qui ont des petites caisses... Enfin, les moines qui ont des petites caisses, là, qu'on met dans les bâtiments pour booster. Et qui est quasiment obligatoire, en fait. En fait, le Temple Bouddhiste, on ne l'utilise pas parce que les... Parce que... Parce que ça pue, quoi. Désolé, parce qu'ils puent, les moines. Parce qu'en fait, parce que l'autre est tellement mieux que voilà. Donc, du coup, ils vont leur ajouter trois technologies uniques qui vont remplacer Herbal Medicine, Piété et Tisbarn. On rappelle, Tisbarn qui permet à l'âge 4 de générer beaucoup de ressources. C'est dommage de le perdre, d'ailleurs. Mais en même temps, c'est toujours faisable, je suppose, au niveau d'un monastère, les amélios. Donc, bon. Alors, le Shinto Shrine, celui qu'on fait tous. Ils vont augmenter le taux de soins des prêtres de 60%, leur vie de 40% et leur vitesse de 15%. C'est cool. Jion Festival, tous les bâtiments gagnent plus de divisions. Toutes les tromutes, toutes les unités économiques vont être soignées de 100% de leur vie en 3 secondes. Chelou. Ok. Benrei augmente le nombre de Yorishiro, voilà, pardon. De deux. Et en fait apparaître deux instants. Genre, du coup... Alors, j'ai pas les prix, on a pas les prix. Mais du coup, c'est trop fort. Ok. Temps bouddhiste. Les moines bouddhistes vont maintenant générer 25 d'or toutes les 60 secondes. Ouais, mais bon. Enfin, en même temps... En même temps, tu peux aussi mettre ton Yoshi... Ton Yorishiro, là, dans... Dans... Dans une forge et ça va aussi générer de l'or, donc... Vite fait, quoi. Pas ouf. Néant. Ça augmente la conversion. Ouais, ça améliore la conversion. J'ai même pas envie de le lire. Enfin, ça améliore la conversion. Mais vas-y, déjà, on n'arrive pas à lâcher la conversion. Donc, c'est compliqué. Five Mountain Ministry. Le temple bouddhiste va automatiquement... Faire Swai Sutra. Swai Sutra. Mais c'est quoi, Swai Sutra ? Alors, si vous savez ce qu'est Swai Sutra de moi, sur unités ennemies toutes les 6 secondes. Je sais pas ce que c'est, Swai Sutra. Et... Moines bouddhistes... Euh... Bon, la... Voilà. La compétence a été... Voilà. En fait, la compétence a été renommée. Et en fait, maintenant, quand... Quand tu vas lancer une conversion, toutes les unités autour vont gagner plus de 20% de dégâts pour 20 secondes. Alors, oui, ça te donne un gigaboost pendant 20 secondes. Mais pfff... Je sais pas. Je sais pas si ça le rend... Enfin bref. Euh... Ensuite euh... Et en plus, c'est en bouddhiste, maintenant il a limite de 5. Voilà. Donc... A voir. Si c'est utilisé, mais ça me renvoie pas du rêve. Euh... Le forum, ces requêtes... Euh... Leur portail passe de 9 à 8. Donc c'est un... Un énorme nerf. Euh... Renommé le... Canonnier. Euh... Le... Le bâtiment de coca, celui qui faisait les shinobi, maintenant il va plus en faire apparaître un certainement. Mais à la place, il va les lancer en production... Les uns après les autres. Et il sera... Enfin... Il va lancer un en production gratuitement. Mais en fait, bah du coup, merci pour le nef. Enfin, déjà que ce bâtiment, il était pas... Il pouvait pas trop se battre avec l'autre. Bah du coup, il devient nul. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Je comprends pas en fait. Je... Je trouve l'autre bâtiment tellement mieux, celui qui spawn des fermes que... Euh... Ok. Ça c'est des... Ça c'est des compétences assez basiques. Voilà. Ça c'est correction de bug. Euh... Là c'est des correction de bug sur les... Sur les moines bouddhistes. Euh... Pareil. Correction de bug. Correction de bug visuel. Euh... Ça c'était le... De temps en temps, le Shinoprist était pas créé avec la porte flottante. Euh... Alors ça c'est vrai. Euh... Les unités de cavalerie... À distance, elles bénéficiaient de l'amélioration de... Du mec à bannière archer. Du mec à bannière cavalerie. Et apparemment ça marchait pas. D'accord. Ok. Bah ils ont corrigé le bug. Euh... D'ailleurs moi je trouve ça incohérent. Ça devrait être celui archer qui devrait le donner. Mais bon. Enfin je sais pas en fait. C'est une bonne question à rien dire. Euh... Parce que du coup t'as... Le DPS il va être giga maximisé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus ça va être très... Ça va être beaucoup plus dur de focus les bonnes unités. Ça c'est un énorme buff sur les masses infanteries. Tout simplement. Après rien de très euh... De très significatif. Jeanne d'Arc. Bon en gros Jeanne d'Arc c'est simple. Euh... Déjà elle va plus gagner d'expérience sur les loups. Ce qui est plutôt une bonne chose. Parce qu'en fait ça va ralentir les pressions. Euh... Il y a des... Les dégâts de... Ouais. Les dégâts sont réduits. Les dégâts des compétences sont réduits. Euh... Au tier 2. Euh... Alors. Jeanne d'Arc archer est boostée. En vie. En vitesse de déplacement. Par contre euh... En version corps à corps. Elle est nerfée violemment en vie. Euh... Assez violemment en armure mais voilà. Et aussi en dégâts. Bon. C'est cool. Euh... Attendez. 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 Stop. Attendez. Pause. Je dis de la merde. Non. Attendez. Je dis de la merde. C'est son tier 3 qui est nerfé. C'est pas son tier 2. Mais attendez. Pourquoi ? Ah le tier 2 de Jeanne d'Arc est toujours aussi fort. Après le tier 3 est abominable. Mais le tier 2 m'est abominable aussi. Bah écoutez euh... Elle est toujours abominable. Enfin vraiment l'âge 2 sera toujours une plaie. Sauf qu'en plus maintenant il peut faire archer. C'est aussi vachement fort. Euh... Je sais même pas. C'est un nerf mais c'est pas génial comme nerf. Ça pue un peu la merde comme nerf hein. Euh... Par contre compagnon d'équipement à l'âge des châteaux. Son coût augmente de 175 à 500. C'est pas... C'est pas un peu. C'est énorme. Euh... Et ils l'ont déplacé du château au blacksmith. Par contre il est beaucoup plus facile à faire. Parce que t'as pas besoin de château. Ah oui ils ont augmenté. Attendez. Ils ont augmenté la vie et les dégâts de Jeanne d'Arc. De plus 25% au tier 3 et 4. Mais attends. Ils ont réduit leurs dégâts là. Mais ils les reaugmentent. Il y a une explication là ? Ah non compagnon d'équipement. Ah c'est quand tu recherches compagnon d'équipement. Pardon. Euh... Donc en fait ils réduisent le passage au tier 3. Et ils réduisent... Voilà c'est ça. Ils réduisent les sets de base dans le tier 3 et 4. Ben... Ouais bah écoute. Elle est toujours si chiante hein. Enfin vraiment hein. Ah elle peut plus être interrompue quand elle fait des autocasts pendant... D'accord. Elle peut plus être interrompue quand elle fait des autocasts. Euh... Ben écoutez. Je sais pas. Mis à part qu'ils ont pas compris en fait le problème de Jeanne d'Arc. Enfin. Le tier 3 est un problème. Mais le tier 2 en est un aussi quoi. Donc euh... Et puis enfin je sais pas. Il y a aussi le fait que la cavalerie elle coûte rien. Je sais pas. Ben écoutez. Spammer Jeanne d'Arc apparemment les développeurs veulent que vous spammer Jeanne d'Arc. C'est nerfé. C'est nerfé. C'est nerfé. On va pas se mentir. Par contre euh... L'H2 est toujours un enfer hein. Les Mongols. Euh... La... Will Barrow. La brouette améliorée. Euh... Maximum number of source guide influence from plus 7 to plus 9. Ah ! Un petit buff Mongol. Par contre ça veut dire c'est la... C'est la... La brouette recherchée avec les... Avec la pierre. Donc euh... Pas forcément toujours fait. L'entre-dessus du dragon. Euh... Dragonville. Ah ! Les... Les récolteurs euh... Plus 3% de récoltes. Euh... Les lances-connées ils ont plus de vie. Les lances-connées à la chapelle ils ont plus de vie. Putain mais l'heure du dragon il prend un gigaboost hein ! Et bah l'heure du dragon c'est un régal hein ! Aspermains une dragon... Tu n'as pas une building ou une attacking. Bah écoutez j'ai... Boeuf de l'or du dragon. Voilà je sais pas... Boeuf de l'or du dragon. Ottoman. Euh... Allez hop euh... Le bâtiment pour les échanges. Euh... Les... Marchands gratuits passent de 2 à 3, on augmente le nombre de marchands qu'on peut mettre en garnison de 6 à 10, on réduit quand même leur taux de récolte de 28 à 24. Je sais pas, c'est un buff mais pas ouf quoi. C'est un mi-buff, c'est un mi-buff. Les russes, Wandering Tom Ram Damage Increase, alors je ne l'ai pas ce bâtiment, mais c'est leur bâtiment, c'est leur bélier, ils avaient un bonus qui était de 50%, ils passent à 25, d'accord, très bien. Ah, Zuxi ! Putain, je les avais oubliés, tiens, les Zuxi. Ben, Zuxi, je sais pas, ils ont peut-être nerfé les... je sais pas, on va voir. Song Dynasty, Boot, Discount, Reduce. Ah, ils ont réduit la réduction en bois pour passer à la Dynastie Song. C'est ça, hein. Song Dynasty, ils ont... The Discount, The Building Building, Lumber Camp. Les bati... alors, je ne me rappelle plus quel est le boost, mais ils avaient un boost sur leur... Leur bonus. Ils ne vont plus affecter les bâtiments non militaires, mais les bâtiments économiques et population. Oui, c'est des bâtiments non militaires, quoi. Lumber Camp. Attends, ils disent, ouais, c'est plus les bâtiments non militaires, c'est les bâtiments économiques. Oui, alors, le bois, la ferme, la... les greniers, les mines, les fermes, les town centers, les maisons, les villageois et les marchés. Il reste quoi ? Les docks ? Non, les docks, c'est militaires. Eh ben, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Euh... Ok, Jardin de Méditation, ça a porté les règles de 9 à 8. Ah oui, ça, c'est le bâtiment qui fait que tu captes des ressources et du coup, tu as plein de ressources. Et c'est réduit de 8 à 6 pour les pierres de 30 à 25, pour l'ordre de 30... Ah oui, quand même, c'est violent. Ah, quand même, un gros nerf éco, là. Ouais. Le dock, le port, son taux de travail, il est réduit de 20% à 20%. Ah, ça, c'est pour saigner avec les Chinois, je crois. Euh... Il n'est pas possible de mettre plus de bâtiments en fil dans la librairie de Zuxi. Tant que dynastie, non-garde les undercost. Ah ! Les Moinshaoulis... J'ai cru que les Moinshaoulis, il y avait un nerf. Non, non, ils sont toujours capables de récupérer l'héroïque. Ils ont coagé un bug qui faisait que les officiers impériaux pouvaient superviser les marchés. 1000 bolts. Ils améliorent un texte. Bon bah, pas de nerf. Enfin, nerf économique, mais pas de nerf du fonctionnement de Zuxi. Donc, les pressures, ça n'a pas bougé. Et euh... Ouais, ils ont... Il y a un petit bug qui reste. Ah, avec le feu grégeois, c'est ça ? Yeah, c'est pour une maîtrise. C'est pour une maîtrise. Et bah, écoutez, voilà, apparemment. Ouais, apparemment, voilà. Écoutez, euh... Pfff, je sais pas. Mais, en fait, bon ça c'est bien. Buff de l'or du dragon. Buff... Rework de... Déjà, buff des Byzantins. Euh... Nerve des Ayubid. Euh... Par contre, Jeanne d'Arc, le buff... Parait pas très... Ouais, il me parait pas suffisant. En fait, il me parait pas suffisant. Zuxi, faut voir ce que ça donne. Mais franchement, je pense que Jeanne d'Arc, c'est pas du tout suffisant. Mais écoutez, c'est la direction que va prendre le jeu. Donc, si je sais le... Le prochain patch, il sera probablement dans un mois ou deux. Donc, on va jouer avec ça. Euh... J'espère en tout cas que le map pool va changer la dynamique du jeu. C'est toujours quelque chose qui... Qui... Qui est intéressant et qui peut arriver. Donc, eh bien écoutez, on verra. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut !